Comme chaque année, cette année on offre un livre à tous les élèves de CM2 de la ville et le livre qu'on a choisi cette année c'est ce livre là, il est formidable pour que chaque enfant puisse identifier des portraits références de gens vivants ou qui ont traversé l'histoire et qui sont marquants par ce qu'ils ont donné au monde, ce qu'ils ont donné aux autres. Et cette année tout particulièrement avec cette école de la ville, il y a un projet qui a été mis en place accompagné par la librairie Quartier Libre pour que les enfants fabriquent eux-mêmes leurs livres des formidables et qui sera en vente à la librairie à partir de ce soir. On est très fiers de ce projet, très heureux de pouvoir transmettre aux enfants des références et de leur montrer, de leur permettre de s'exprimer avec autant de richesse et de justesse. On sent une grande conscience et une grande sensibilité et j'espère que ça fera réfléchir les parents qui auront la chance de le lire, les petits cousins, tout ça, j'espère que ça va se diffuser le plus possible parce que ça mérite vraiment. Et quand on voit tout ça, on se dit qu'on est quand même bien partis. C'est eux qui relèveront ces défis là, c'est eux qui feront la ville, le monde de demain. Et c'est beau de voir déjà le regard qui porte dessus parce que ça laisse de bons espoirs. On le sent entre de bonnes mains quand même. 250 élèves ont participé. C'est énorme pour un livre déformidable. Le contenu du livre, en fait, chaque enfant a écrit et inventé un personnage de toute pièce. Les personnages, les 54 portraits, ils n'existent pas. Ce sont des personnages inventés vraiment de toute pièce, qui sont contextualisés dans un lieu de vie, dans une année, dans une époque et à qui il est arrivé quelque chose, en tout cas, il s'est passé quelque chose qui a fait que cette personne est formidable. Que le but de la maison d'édition, c'est montrer aux adultes notamment que les enfants, ils ont un avis sur les choses qui les entourent et notamment des objets, des sujets. Par contre, j'ai hâte de connaître la réaction de ceux qui vont lire le livre. C'est une fierté. C'est une fierté de ne pas avoir, pour que le premier livre soit écrit par 250 gamins. Ça, c'est super. D'avoir un livre collectif, parce que ces 250 gamins, ils vont savoir qu'à la librairie Cartier-Libre, on peut venir déposer son manuscrit et on peut avoir le droit, comme n'importe quel auteur, d'être diffusé, d'être diffusé. Parce que le plus important, c'est d'avoir donné la possibilité que ce livre soit disponible dans n'importe quel librairie, et qu'il soit reconnu légalement comme les auteurs. Les enfants étaient vraiment très motivés. Ils avaient plein de choses à raconter. Ils n'étaient pas encore dans l'écriture, mais en tout cas, beaucoup de choses à dire. Ça les a tout de suite intéressés. Ils étaient hyper fiers d'eux. Vraiment, vraiment. Ils en ont parlé à leurs parents. Et puis là, de voir le résultat, je pense que ça va être encore une étape de plus. À fond. Je signe dès demain. Je l'ai déjà dit à la librairie. J'ai dit, voilà, je garde les CM de l'année prochaine. Je reviens. Ça a fait plaisir de se dire qu'on a notre propre livre. Puis on a rencontré Ève Pourcel et Karov de Rouf. Et du coup, c'était super. On a eu le livre de Ève Pourcel. Ça nous a fait super plaisir. Et c'est aussi génial qu'il nous ait donné l'opportunité de créer un livre. Puis c'est un super cadeau. Avant de passer au sixième, on garde un bon souvenir du CM2. C'est beau dire, il est quoi ? Il est formidable ! Sous-titrage ST' 501